Yo tout le monde, donc bienvenue pour cette petite vidéo sur le Kikucho. Aujourd'hui on va revenir un peu sur le live action full metal alchimiste, La Vengeance d'Oscar qui est sorti sur Netflix il n'y a pas si longtemps que ça, etc. Donc moi je n'ai pas oublié tout, j'étais un peu intrigué. Moi je ne suis pas trop live action, j'en ai regardé quelques-uns à l'époque tu vois. En fait je n'aime pas trop ça parce que je trouve que les japonais sont mauvais acteurs. Et ce film le démontre, japonais, je trouve, je ne sais pas, j'ai du mal avec le jeu d'acteur japonais. Les coréens, même si je trouve que des fois ils surjouent, enfin j'ai l'impression qu'ils surjouent, ça passe déjà un peu mieux mais les japonais j'ai du mal. En plus leurs effets spéciaux généralement c'est de la merde, le budget il n'est pas ouf. Tu sens que des fois c'est un budget, tu dis putain vous n'avez pas de thunes. Enfin bref, en tout cas là pour former ta chimie, je me suis dit je vais regarder parce que j'en avais entendu parler, etc. Donc j'ai regardé Full Metal Alchimist, l'urgence de Scar qui est d'ailleurs la suite du premier Full Metal Alchimist qui était sorti en 2018 sur Netflix. Donc ça reprend un peu la trame du manga mais avec quelques éléments de l'anime version 2001. Je crois que c'était en 2002 ou 2001 le premier anime Full Metal. Mais bon, on s'y retrouve, ça a essayé de respecter plus ou moins le matériau de base. Et franchement, je n'ai pas vous mytho, je n'ai pas trouvé ça dégueulasse. J'ai trouvé que ça se regardait. Moi il faut savoir que je ne suis pas un grand fan de Full Metal Alchimist. Je sais qu'il y a plein de gens, enfin plein de gens, ils ne sont pas beaucoup en vrai. Mais il y a des gens qui disent « Ah Full Metal c'est un top manga, top 3 manga ever. » Je souffle, Full Metal c'est un bon manga, très bon manga mais pour moi c'est pas vraiment un truc où « Ah ! » Je dirais bien que moi Full Metal Alchimist, j'ai préféré la version de l'anime 2001 ou 2002 que la version manga. Parce qu'il y avait un côté plus sérieux, plus adulte que je trouvais dans la version de l'anime à l'ancienne. Alors que la version manga c'est un peu enfantin, on ne va pas se mentir. Enfin bref, les personnages sont, en cas certains personnages pour moi sont un peu moins développés. Donc pour revenir sur le film, moi je pense que si tu es un fan de Full Metal Alchimist, en fait le film, dans ce que ça raconte, comment ça a mené les choses, tu ne peux que dire « Il est bien. » Moi quand je l'ai vu, je me suis dit « Ouais c'est Full Metal Alchimist. » C'est comme ça, c'est les événements, oui je me souviens de si, oui c'est ça, c'est plus ou moins bien fait. De toute façon la vaccine, oui, tu ne peux que le rendre comme ça. Les effets spéciaux n'étaient pas dégueulasses. Les effets spéciaux, ce n'était pas non plus un truc doux, mais ce n'était pas dégueulasse. Ouais excusez-moi. Excusez-moi, je ne vais pas et je fatigue. C'est la troisième vidéo que je tourne là, je suis un peu fatigué, enfin bref. Les effets spéciaux, comme je disais, ils étaient propres. Ce n'est pas niveau MCU, mais ce n'était pas dégueulasse. Les décors, des fois tu sens que ça fait vraiment fond vert, tricard à 120 à l'heure. Tu vois, c'est vraiment, tu dis, bon, c'est limite, on dirait qu'ils ont mis un tableau, mais ça ne m'a pas sorti du délire. Par contre, le truc qui m'a sorti du délire, c'est les cosplays. En fait, leurs costumes, ce n'est pas des costumes, c'est des cosplays. Et en fait, ça ne le fait pas. Surtout le général Armstrong. Putain, il n'y a pas une photo de lui là, général Armstrong dans le truc. C'est une catastrophe. Attends, Netflix, on va mettre General Armstrong. Si je ne me trompe pas, c'est écrit comme ça. Armstrong, j'ai mis deux S, il n'y en a qu'un. Merde, on ne peut pas la voyer, on ne le voit pas. On ne le voit pas, on ne le voit pas. Lui là, c'est un scandale. Le personnage qu'ils ont pris pour jouer lui, un mec à peine balèze, on dirait qu'il a fait 3-4 mois de salle. Natchi à 100%, alors que lui, il a un corps déchargé. Le cosplay, c'est ridicule. Au bout d'un moment, il ne faut pas abuser. Il ne faut pas abuser. Là, ils ont abusé. Franchement, pour moi, ils sont un peu dans le ridicule. Et c'est dommage, parce qu'en fait, il n'y avait pas besoin de vraiment dire « Il a cette coupe, il faut faire exactement cette coupe comme lui, parce qu'on veut être fidèle. » Franchement, moi, j'ai soufflé. J'ai vu ça, j'ai soufflé. C'est pas ouf. C'est ridicule, en fait. En fait, le jeu d'acteur, encore une fois, il était ridicule. Et surtout, le problème de Fullmetal Alchimist. Parce que moi, Fullmetal Alchimist, tu vois, en fait, quand tu vois que ce n'est que des Japonais, ce n'est pas gênant, mais c'est un peu troublant. Tu vois, tu es un peu en mode « Mais tu es des Européens. » Tu vois ce que je veux dire ? Ça ne le fait pas, des Japonais, comme si. Parce que dans le manga, je crois que ça se passe plus ou moins en Occident, vu leur nom, Alphonse, etc. Et même leur design. Là, le fait de prendre que des Japonais. Là, même le Scar. Bon, OK. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont gardé les mêmes voix que la VF du premier anime. C'est ma mémoire est bonne. Parce que la voix de Scar, je sais que c'était la voix qu'il avait dans le premier anime. Tu vois, ça, c'est pas mal. Mais voilà, quoi. Je veux dire, ça fait cosplay. Ça ne fait pas sérieux. Ça fait... Voilà, c'est les petits défauts. Mais en soi, franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, si avec Fullmetal, le rendu, il est comme ça, avec le live action One Piece qui est censé arriver, en fait, ça peut être pas mal. Sachant que le live action One Piece, ils n'ont pas fait l'erreur de se dire, on va prendre que des Japonais. C'est déjà bien. Bon, les costumes, il y aura forcément le côté cosplay. Mais au niveau des combats, en fait, il y a moyen de faire un truc propre. De toute façon, c'est Avenger, ils ont réussi à le faire avec des personnages Avenger. Ils peuvent forcément le faire avec des persos de One Piece. Donc franchement, moi, ça m'a juste donné un peu espoir. en me disant, ouais, mais en fait, ce n'est pas si dégueulasse. Ça peut être bien. Même s'il y a des scènes un peu ridicules où tu te dis, en live action, ça ne le fait pas trop. Vas-y, tu laisses passer, c'est des Japonais. Mais franchement, pas dégueulasse. Pour finir, Fullmetal Chimiste, La Vengeance d'Oscar, je pense que si tu es un fan de Fullmetal, vraiment, tu as kiffé l'Atachi, tu regardes ça, ça te fait plaisir. Tu te dis, bon, forcément, ils n'ont pas pu prendre le matériau de base et le faire 100% pareil. Mais tu ne dis pas, c'est dégueulasse. Tu te dis, ouais, bon, ça m'a donné ma petite dose de Fullmetal, tu vois. Donc, je pense que c'est appréciable pour les gros, gros fans de Fullmetal. Donc, je sais qu'il y avait eu beaucoup de critiques sur le 1. Mais au final, même le 1, bon, ils avaient un peu remixé l'histoire. Mais ça restait du Fullmetal. En fait, c'est vraiment le côté cosplay, costume un peu cosplay, que ce soit que déjà, qui peut être gênant, ou le jeu d'acteur japonais. Mais dans ce cas, il ne faut pas regarder des films japonais parce que même dans d'autres films, leurs jeux d'acteurs, ils se ressemblent trop et moi, ça m'énerve. Mais sinon, ce n'est pas dégueu. Pour finir, moi, je trouve que ce n'est pas dégueu. C'est regardable. Et franchement, moi, je pense que si tu es fan de Fullmetal, tu es à fond, regarde-le. Ça peut être pas mal. Si tu n'es pas fan de Fullmetal Chimist, ne perds pas ton temps à regarder ça. Va lire le manga direct, tu vois. Ce que je veux dire, ou regarder l'anime 2001 à la rigueur ou l'anime récent, Brotherhood. Mais en soi, voilà. Moi, je n'ai pas trouvé ça dégueulasse. Je suis passé un bon petit moment à mater ça. Donc voilà. Moi, ça m'a donné un peu espoir. O'Leave Action, si on fait des petits efforts sur les effets spéciaux et sur le jeu d'acteur et sur les costumes, il y a moyen d'avoir un truc propre. Donc voilà. C'est quand même une petite note positive que je donne à ce truc. Même si, encore une fois, ce n'était pas ouf. Attention. De toute façon, Fullmetal, de base, ce n'est pas un manga que je... Ah, quand même ouf, ça tâti. Mais tout grand fan de Fullmetal, je pense qu'ils vont apprécier. Donc voilà. Bref, c'était tout pour mon avis sur Fullmetal Alchimie, la vengeance de Scar. Qui, dans le manga, là, ça prend à peu près... Ça s'arrête au moment... Bon, là, je ne sais pas un peu. Mais pour ceux qui veulent savoir, ça s'arrête au moment où Glutoni, il avale Edouard, l'Homonculus et l'Homonculus. Il les avale avec le mec de Ziaong ou je ne sais pas qui. Ça s'arrête à ce moment-là. Donc là, on est pratiquement, je pense, à ce moment-là, à la moitié du manga, si je ne dis pas de bêtises. Après, ça fait longtemps que je n'ai pas lu le manga. Mais on est quand même assez bien avancé dans le manga. Donc je pense qu'il y aura forcément un 3, voire un 4 pour conclure. Mais après, c'est vrai qu'entre 2018 et 2022, ils ont pris du temps à sortir celui-ci. Je pense que ça dépend du succès du truc, etc. Mais peut-être qu'on aura la suite plutôt que prévu, avoir à se renseigner. Mais je pense que sur Netflix, quand même, les gens vont mater parce que ce n'est pas dégueulasse. et la promo là-dessus était assez intéressante. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, je me suis intéressé à ça parce que sinon, les live-action, d'habitude, je ne m'en bats les couilles. Donc bref, c'était tout pour moi. Si ça vous a plu, on like, on partage, on s'abonne. Et moi, je vous dis à la prochaine, tout le monde.